Salut les net investisseurs, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau guide 2022, les 10 meilleurs fonds à choisir cette année. Alors d'abord, on commence par partager la vidéo, on n'oublie pas le petit pouce, ça fait toujours du bien de partager avec les gens de la bonne humeur. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter. Alors pour commencer, on va parler donc des 10 meilleurs fonds du marché en 2022. Les meilleurs fonds du marché pour 2022 sont ceux qui sauront s'adapter à la profonde mutation des habitudes de consommation, aux nouvelles attentes du marché et qui auront su reconsidérer leur stratégie d'investissement afin de mieux épouser la révolution globale que nous sommes en train de vivre. Avec un 4,40 qui dépasse sur le dernier trimestre 2021 les 7000 points malgré le Covid, il est peut-être plus que jamais difficile pour un investisseur de prendre des décisions justes et éclairées. Pour autant, et dans une stratégie d'allocation globale, l'investissement sur les marchés cotés reste un incontournable. Et sur du long terme, une stratégie généralement payante pour peu qu'elle ait été bien gérée et suivie. Plutôt que d'investir de façon classique sur les marchés en achetant l'action de telle ou telle société, nous vous recommandons donc de sécuriser vos avoirs à travers une gestion déléguée, sauf bien entendu si vous êtes un expert confirmé de la finance de marché. Mais si tel n'est pas le cas, alors pas de panique, vous êtes au bon endroit. Et c'est ce que nous faisons chez Net Investissement depuis plus de 15 ans. Conseiller et accompagner les Français désireux de donner enfin du PEPS à leur placement. L'investissement via des fonds communs de placement, type OPCVM, permet de déléguer en grande partie la constitution et la gestion de son portefeuille à un professionnel expérimenté. C'est aussi un excellent moyen de diversifier son épargne et par conséquent de mutualiser les risques. Ces fonds peuvent être notamment logés dans une enveloppe assurance vie. Vous bénéficiez ainsi par la même occasion de la fiscalité attractive au-delà des 8 ans de détention de ce produit. Plus que jamais, il est temps d'investir et non d'épargner. C'est parti pour le tour d'horizon des 10 meilleurs fonds 2022. Ce classement est réalisé de la façon la plus objective possible, basé sur l'analyse de l'ensemble des caractéristiques à étudier lorsque l'on souhaite investir une partie de son épargne sur les marchés cotés. Rappelons que Net Investissement n'a pas de fonds maison, donc cela nous permet d'être très à l'aise sur le sujet. Attention, nous communiquons à titre d'information les taux de rendement des différents fonds. Il convient de rappeler évidemment l'importance de l'adage « les performances passées ne présagent pas des performances futures ». Les rendements et le capital, comme toujours, ne sont pas garantis. Comme pour tout placement financier, il existe donc un risque de perte en capital et nous vous invitons fortement à entrer en contact avec l'un de nos chefs de projet spécialisés pour obtenir une recommandation d'investissement adaptée à votre situation et surtout à votre profil d'investisseur. Premier fonds 2022, Global Disruptive Opportunité. Le Fonds Global Disruptive Opportunité est un fonds à action international géré par la société de gestion CPRAM. Tout d'abord, quelques mots sur la société de gestion. Filiée indépendante à 100% d'Amundi, la société de gestion CPRAM allie agilité de la petite structure et solidité par son appartenance au plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe. Symbolisant la rupture, la disruption indique en économie les nouveautés qui transforment profondément et durablement un marché ou les habitudes des consommateurs. A titre d'illustration, nous pouvons citer les sociétés disruptives les plus évidentes, Apple, Amazon ou encore Tesla. Comme son nom l'indique, le fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities a pour objectif de vous faire bénéficier de l'attractivité et du potentiel de croissance des sociétés dites disruptives ou de celles qui profitent de la disruption en sachant adapter leur modèle de production aux nouvelles attentes du marché. A titre indicatif, rendement 2019 au-dessus de 37%, rendement 2020 au-dessus de 42% avec un rendement moyen sur 3 ans au-dessus de 90%. Ce fonds Action International est classé 6 sur 7 sur l'échelle de risque de l'AMF. Je vous laisse retrouver plus d'informations sur le guide suivant « Pourquoi et comment investir dans un fonds CPRAM ». Second fonds, DPM Invest Equities New James Sustain. Le fonds New James, lancé en 2006, est géré par la société de gestion belge de Groove Peter K. Quelques mots sur cette société de gestion. Cette société de gestion est l'une des plus anciennes maisons de gestion de la place avec plus de 150 ans d'existence. Le siège social est à Bruxelles. C'est par ailleurs la plus grosse banque d'affaires de Belgique, avec plus de 1 400 salariés. Concrètement, le fonds New James est un fonds multi-thématiques dont le nom est l'acronyme de 7 thématiques d'investissement. N pour Nanotechnologie, E pour Écologie, W pour Wellness, G pour Génération Z, I pour E-Society et M pour Manufacturing. Il manque évidemment le S, ça n'échappe à personne, pour Security. Placer votre épargne sur le fonds New James, c'est donc investir de façon diversifiée dans des thématiques fortes, prometteuses et long terme. A titre indicatif, le rendement 2019 atteint presque 32%, celui de 2020 dépasse 36%. La performance sur 5 ans est de plus 152%. Là encore, ce fonds Action International est classé 6 sur 7 sur l'échelle de risque. Voyez aussi le guide avec New James, investissez aujourd'hui dans les entreprises de demain. Troisième fonds, Jupiter Dynamic Band. Déjà présent dans notre classement des meilleurs placements du marché en 2021, le fonds Jupiter Dynamic Band se maintient dans le top 10 des fonds pour investir en 2022. Quelques mots d'abord sur la société de gestion. La maison de gestion Jupiter a été créée en 1985. C'est aujourd'hui l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Royaume-Uni. Concernant le fonds en particulier maintenant, il appartient à la catégorie des fonds obligataires. Sa force réside dans la grande souplesse dont dispose le gérant pour sélectionner les émetteurs. C'est la stratégie du « go anywhere, aller partout ». En résumé, cherchez les meilleures opportunités sur le marché obligataire mondial sans contraintes particulières, que ce soit en matière de zones géographiques mais également de secteurs d'activité. Quelques chiffres, un rendement 2019 au-dessus de 6%, un rendement 2020 au-dessus de 5% et une performance sur 5 ans qui dépasse 10%. Le fonds obligataire est classé seulement 3 sur 7 sur l'échelle de risque de l'AMF. Quatrième fonds, échiquier allocation flexiée. Le fonds échiquier allocation flexible est un fonds géré par la société de gestion, la financière de l'échiquier, dont la particularité est d'adapter son exposition en fonction des opportunités de marché. On connaît tous la financière de l'échiquier, qui vient de souffler cette année sa 30e bougie et qui est l'une des principales maisons de gestion entrepreneuriale françaises. Sa particularité réside principalement dans ses prises de position ISR, l'investissement socialement responsable. Comme son nom l'indique, le gérant du fonds dispose d'une grande flexibilité pour ce fonds dans la construction du portefeuille. Et ceci avec une marge de manœuvre de 80% à 0% sur la poche action, très grande amplitude. Il peut donc massivement investir en actions lorsque les marchés sont porteurs et à contrario désinvestir intégralement en période de crise afin de se repositionner sur des actifs moins volatiles, de type taux ou monétaire. A titre indicatif, le rendement 2019 atteint presque 13%, celui de 2020 dépasse 8% et la performance sur 5 ans est au-dessus de 27%. Ce fonds flexible est classé 4 sur 7 sur l'échelle de risque de l'AMM. Je vous laisse retrouver plus d'informations sur le guide « Pourquoi et comment investir dans un fonds ? » La financière de l'échiquier. Autre fonds, Main First Global Equities. Le fonds Main First Global Equities est un fonds d'investissement multithématique géré par la société de gestion Main First. Quelques mots sur cette société de gestion méconnue en France. Indépendante et disposant d'une grande flexibilité dans sa gestion, la maison Main First est relativement peu connue du grand public. Elle dispose pour autant de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la gestion d'actifs. A l'instar du fonds NewGems, Main First Global Equities Funds vous permet d'investir dans des marchés d'avenir comme l'intelligence artificielle, le luxe, la pharmacie en ligne ou les semi-conducteurs par exemple. L'objectif de la société de gestion est relativement simple. Identifier et cibler les prochaines sociétés leaders des 10 prochaines années. Une précision importante, le fonds a obtenu le label LuxFlag ESG, décerné par une organisation indépendante et internationale à but non lucratif pour la promotion de l'investissement durable. L'investissement socialement responsable, l'ISR, ne peut plus être considéré aujourd'hui comme simple effet de mode. C'est un mode d'investissement certes plus responsable, mais surtout rentable et pérenne. Ce fonds détient également le label FNG, qui est l'équivalent en Allemagne de notre label ISR sur l'hexagone. Ah oui, la société de gestion MindFirst est allemande. A titre indicatif, la performance 2019, plus de 18% et le rendement 2020, plus de 43%, ce qui amène une performance lissée sur 5 ans, 264%. Ce fonds action est évidemment classé 6 sur 7 sur l'échelle de risque. Pour plus d'informations, retrouvez là encore un guide spécifique pourquoi et comment investir avec MindFirst. Sixième fonds, Mandarine Global Transition. Le fonds Mandarine Global Transition, géré par la société Mandarine Gestion, est un fonds incontournable dans le domaine de la transition énergétique. Né en 2008 et à l'instar de la société CPRAM, Mandarine Gestion est une société de gestion française indépendante bénéficiant du soutien d'actionnaires minoritaires de renoms comme le crédit mutuel, financière d'assaut ou la banque postale. Le fonds Mandarine Global Transition a donc pour objectif de participer au financement et de capter l'attractivité de croissance du marché, de la transition écologique et bien sûr de la transition énergétique. L'objectif est simple, cibler toutes les entreprises dont les technologies, le savoir-faire soutiennent la lutte contre les réchauffements climatiques. Au-delà de donner du sens, les performances sur un an, puisque ce fonds est récent, ont quasiment atteint 38%. C'est un fonds action, donc son classement, est de 6 sur 7 sur l'échelle de risque. Je vous invite vivement à vous intéresser à ce fonds au travers du guide Nouveau Fonds Vert de Mandarine Gestion. Ah ! Dans ce classement, un fonds immobilier Claresco Foncier Valor. Claresco Foncier Valor est un fonds qui investit à 100% dans des foncières cotées, pilotées par la société de gestion Claresco. Le groupe Claresco tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est plus de 800 familles clientes pour plus de 600 millions d'euros d'en cours. A noter que contrairement à pas mal d'acteurs du marché, le groupe Claresco est détenu à 100% par ses dirigeants et ses salariés. Concernant le fonds Claresco Foncier Valor, il a donc vocation à investir 100% dans des foncières cotées en bourse pour vous permettre de bénéficier de la dynamique des marchés immobiliers. Si les foncières cotées sont intimement liées au marché actions, puisqu'elles sont cotées, elles présentent toutefois l'avantage de mieux encaisser les scénarios de baisse de marché que les autres secteurs d'activité. Ce type de fonds présente donc un intérêt particulier dans la construction d'un portefeuille équilibré, la perspective de taux d'intérêt encore bas venant renforcer cette attractivité. C'est une alternative à étudier pour un épargnant soucieux de placer son épargne sur les actifs immobiliers et qui souhaitent par exemple investir dans des parts de SCP. A titre indicatif, les performances 2019 atteignaient presque 20%. Attention, en 2020, c'est un fonds qui a été en repli de 10%, d'où l'opportunité, puisque la performance sur 5 ans reste au-delà de 40%. Ce fonds immobilier reste un fonds actions, donc il est classé 6 sur 7 sur l'échelle de l'AMF. Le thème est dans le nom du fonds suivant, Vega Durable ou Vega Durable. Vega Durable est un fonds de la société de gestion Vega Investment Manager pour répondre aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. Tout d'abord, quelques mots sur cette société de gestion. Vega IM est le pôle d'expertive et de gestion patrimoniale du groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, second groupe bancaire français. L'ADN est donc résolument attaché à la gestion de fortune et Vega IM apporte des conseils et solutions financières sur mesure. Ce fonds présente l'avantage d'être un fonds dit « flexible », c'est-à-dire que le gérant peut prendre des positions à la fois sur les marchés actions, mais aussi obligataire afin de s'adapter aux différentes configurations des marchés. Le cœur de stratégie repose toujours sur la stratégie ISR. Rendement 2019, plus de 10%. Rendement 2020, un peu moins de 5%. Une performance moyenne sur 3 ans de 16%, parfaitement acceptable pour un fonds flexible, prudent, classé seulement 3 sur 7 sur l'échelle de l'AEBF. Retrouvez notre guide au PCVM Vega Durable. Un fonds bien connu d'une maison bien connue, Carminiac Portfolio Emerging Patrimoine. Le fonds Carminiac Portfolio Emerging Patrimoine est la solution pour investir de façon diversifiée sur les marchés émergents. Carminiac est bien connu, c'est une société de gestion entrepreneuriale disposant de plus de 30 ans d'expérience reconnue dans le domaine de la gestion d'actifs financiers. Ce fonds émergent repose sur une stratégie d'investissement unique par une approche multiclasse d'actifs et une gestion flexible, permettant d'assurer une saine diversification et une décorrélation optimisée. Le rendement 2019 a donc dépassé 18%, 2020 a dépassé 20% et la performance sur 5 ans se maintient à près de 29%. Ce fonds flexible est classé 4 sur 7 puisqu'il est émergent sur l'échelle de risque de l'AMF. Dans ce classement, il fallait un fonds US, nous avons sélectionné Claresco US. Le fonds Claresco US, comme son nom l'indique, vous permet d'investir sur les marchés américains qui, rappelons-le, surperforment dans 90% des cas les marchés européens. Nous l'avons présenté plus haut au travers du fonds Claresco Fourcier Valor, la société de gestion Claresco présente l'avantage d'avoir été créée et d'être aujourd'hui gérée par des spécialistes de la gestion de fonds disposant d'une grande expérience dans ce domaine. Ses gérants, à la manœuvre toute l'année, s'adaptent à tous les scénarios de marché afin de vous offrir des perspectives de performance attractives sur la durée. Pour Claresco US, c'est une performance enregistrée de 28% depuis le 1er janvier 2021 et une performance cumulée de 277% sur 10 ans. En 2019, un peu moins de 23%, un rendement plus moyen en 2020 de moins de 5%, mais une performance sur 5 ans restant très haute à 88%. Ce fonds actions américaines est classé, évidemment, là encore 6 sur 7 sur l'échelle des risques. Je vous invite à retrouver à nouveau le guide « Pourquoi investir dans un fonds Claresco Finance ? » Nous venons de le voir, à la question « Est-ce le moment d'investir ? » la réponse est évidemment « Oui ». Mais de façon intelligente et réfléchie et dans le respect de vos objectifs en matière de placement. Si les placements immobiliers constituent toujours un pilier de la gestion de patrimoine, notamment au travers des SCPI, il convient de diversifier votre épargne vers d'autres classes d'actifs. Ces fonds au PCVM que nous venons de vous présenter sont des véhicules qui vous permettent d'investir de façon diversifiée sur des thématiques d'avenir long terme, de façon ponctuelle ou régulière. Si vous disposez de fonds qui dorment sur un livret A, par exemple, nous vous invitons à vous rapprocher de l'un de nos conseillers Net Investissement afin de construire un portefeuille personnalisé et sur mesure. Attention toujours à prendre la mesure du niveau de risque. Un risque, un rendement. Allez, je vous laisse sur ces quelques mots. N'oubliez pas évidemment, vous pouvez retrouver tous nos guides sur le site netinvestissement.fr. Abonnez-vous à la newsletter pour vous tenir informé de toutes les nouveautés en la matière. D'ici là, prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501